Bonjour, l'affaire du présumé kidnapping de la fille de Mamak Targay est à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal renseigne que Bintou Gay est à nouveau convoqué au commissariat central ce lundi. Réoumi note dans ses colonnes qu'annonce ses portées disparues vendredi 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin. Fatou Bintou Gay, la fille de Mamak Targay de l'ONG Jamra, a été retrouvée samedi peu après 20h dans une auberge de la place à Dakar, en compagnie de son Valentin, selon la police à qui justement Mamak Targay en veut, à cause de sa communication qui frise la haine. Vox Populi nous fait part aussi de la colère noire du vice-président de Jamra après la sortie jugée précipitée et suspecte de la police qui prétend avoir retrouvé dans une auberge sa fille. La police a interrogé le téléphone de la fille de Mamak Targay et poursuit ses auditions. Aujourd'hui, nous apprend Vox Populi qui titre par conséquent, mais le drame autour de Mamak Targay expliquant comment Fatou Bintou a été ramené chez elle 24 heures après sa disparition. Boule puante s'interroge sa une 24 heures qui évoque la polémique autour de la disparition de Fatou Bintou Gay, fille de Mamak Targay de l'ONG Jamra. Rebondissant sur cette affaire pour évoquer la dépravation sociale et morale, l'analyse de Réoumi Quotidien en déduit que personne n'est à l'abri. A Saint-Sombe est à lire la page 4 de Réoumi Quotidien et à la page d'en face, la 5, leur apporte le grand oral de Amadou Tidjanouane. L'ancien ministre et ancien ambassadeur sur le plateau du grand oral de Réoumi FM samedi dernier a notamment évoqué les scandales sexuels au Sénégal et il a invité les hommes politiques à faire attention à leur vie privée. Il ne manque pas aussi de se prononcer sur la pression qu'exercent les puissances étrangères sur le Sénégal pour la légalisation de l'homosexualité et la proposition de faire de Dakar une ville avec un statut spécial où le maire sera nommé était aussi au menu du grand oral d'Amadou Tidjanouane. L'évidence sur les ressources gazières, les mœurs entre autres, se demande si le Sénégal pourra-t-il échapper à la convoitise. La Casamance, elle, semble avoir échappé à la guerre, mais la paix n'est pas encore là. C'est Robert Sagna, coordonnateur du groupe de recherche pour la paix en Casamance, qui le dit à la Une de Sud Quotidien. À la Une de l'As, l'on nous apprend que Maki est agacé à cause du flot de critiques sur ses communications. Elle-même, Maki a mobilisé 204 milliards de francs CFA avec le soutien de l'entreprise américaine Général Electric pour bâtir une centrale à gaz de 300 MW réalisée exclusivement et entièrement par des Sénégalais. Et ce projet, si on en croit, Dakar Times qui livre l'info, va entraîner la baisse du prix de l'électricité à 40% pour faire libérer Gu Marius Sagna, qui a été arrêté lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Ardo Ning, jeune leader de Sénégal, Vamal, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux à l'entroi des Sénégalais qu'il a invité à se rendre devant les grilles du palais pour exiger la libération de Gu Marius Sagna. Et il a été arrêté vendredi à Tivawanpel. C'est aujourd'hui qu'il sera déféré au parquet, nous apprend Critique, journal qui signale, Cardo est poursuivi pour appel à l'insurrection. Mais il n'y a pas que les activistes qui attaquent le régime semblent dire l'exclusif qui livre les attaques de Cicelo contre le régime. Cicelo récidive, note par conséquent ce quotidien. Et la tribune rapporte les lourds cailloux de Cicelo contre la PR sur le cas Moustapha Diachate et la situation du Sénégal. Au même moment, dans Ouagran Place, le président d'Arsounou Momel, Bachir Ba, démonte les chiffres de Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture. Il se prononce sur la mauvaise campagne agricole, le manque d'eau et d'électricité, le vol de bétail entre autres. Ba soutient que la production fait moins de 500 000 tonnes et annonce une famine inévitable. 3 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés dans le vol de bétail. Si on en croit toujours le président d'Arsounou Momel, qui signale que Gordiélène manque d'eau même pour laver ses morts. Les détails à lire au page 4 et 5 de ce quotidien. Dans Libération, l'on nous apprend que les contrats signés entre Petrotim et Petrosen ont été falsifiés. Et ceci résulte d'une enquête de l'OFNAC, si on en croit ce journal, qui rapporte la déposition renversante de l'ancien déjeu de Petrosen sur les contrats qu'il a signés avec Eddy Wong et ceux antidatés qui lui ont été retournés. Et concernant les détournements pointés par la Cour des comptes, Moustapha Sisselo, dans 24 heures, déclare, je cite, « c'est mangé du riba ». Dans l'affaire Lamine Coïta, l'AS informe que le procureur de fatigue a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Enquête sur mort naturelle s'interroge pour sa part critique, qui revient sur la sortie du procureur relativement à la mort du Jakartaman Amadou Lamine Coïta. Sadio Mane, lui, a effectué un retour gagnant avec son centième but inscrit en Angleterre, informe à sa une stade le quotidien du sport. Le quotidien des arènes sénégalais Sounoulombe s'intéresse à l'affiche Cite Papasso du 5 avril et selon ce journal, c'est le combat de la peur. Ainsi se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.